L'émission sur le signe de la positivité Mais oui, non mais il y avait le bébé Kair Du coup, moi je vais parler de la télé-réalité, puisque c'est un truc que je sais pas, ça m'intéresse, enfin moi j'aime pas spécialement, mais voilà, et du coup je voulais savoir un peu comment c'était apparu et maintenant enfin ça donne quoi actuellement quoi ? Du coup vous avez l'air ravi En fait, la petite histoire c'était la chronique que je voulais faire de base donc ça m'intéresse ? Du coup, c'est apparu en France dans les années 2000, plus ou moins avec je ne sais plus, et oui, et ça a apparu en 1971 avec une famille américaine, je sais pas si vous connaissez ce truc, et du coup c'était C'est qui, Tébix ? J'ai oublié En gros, c'est juste c'était une émission où ils suivaient une famille américaine et du coup la télé-réalité est un peu née de ce truc-là Du coup, maintenant, vous savez, il y a un peu de tout, mais du coup il y a genre Koh-Lanta, des trucs comme ça, c'est aussi compté dans la télé-réalité je sais pas si vous saviez, moi je savais pas Oui, c'est ça En fait, dans ma tête, la télé-réalité, c'était juste genre les Marseillais et tout du coup, voilà, j'ai un truc de choses C'est très très large Dans l'Astar Academy, tu vois, c'est de la télé-réalité Est-ce que Fort Boyard, c'est de la télé-réalité ? Bah oui, du coup C'est plus un jeu et tout C'est plus un jeu, tu vois, c'est un peu comme un jeu télé mais où il y a des épreuves Allez, merci On va s'embrasser avant la fin de l'émission Mais du coup, pourquoi est-ce que ça a eu du succès, la télé-réalité ? Je sais pas si vous avez des guesses mais en gros, c'est surtout parce que c'était proche avec le téléspectateur il y avait beaucoup de refaits de la société et tout et en fait, des gens ordinaires pouvaient devenir connus sans rien faire du coup, ça a blindé, fonctionné Voilà Je sais pas si vous regardez un peu Excusez-moi, je voulais rebondir du coup Oui, ça a mis un peu en avant notre côté voyeuriste Tu voulais dire ça ? Je voulais dire ça, référence au film de Hitchcock qui parle déjà du voyeurisme au cinéma et au final, la télévision n'est que le prolongement du cinéma Effectivement, effectivement Allez, super J'ai l'audio de choc Du coup, j'avais envie de faire un peu genre les émissions les plus regardées Je sais pas si, en gros, pendant le confinement ça a été un gros divertissement genre tout le monde regardait divertissement, j'ai bien arrêté dans la phrase Du coup, il y avait Colonta Je sais pas si vous regardez encore Enfin, moi j'ai arrêté de regarder Et du coup, ils ont perdu 30% de leur public C'est énorme quand même Ils ont aussi changé le jour de diffusion Donc il n'y a pas rendu service à l'émission Là, c'est le mardi Moi, j'aimais bien encore regarder en famille quand j'entrais le week-end le vendredi Là, le mardi, jamais de la vie Je vais me poser Regarder Colonta C'est vrai, c'est vrai Il y a du coup les anges Aussi Les anges, mais ça a arrêté Les anges Parce qu'il y a eu trop d'harcèlement C'est vrai ? Ouais, il y avait toujours un peu une tête de turc qui s'en prenait plein Donc ça a sauté de l'émission Mais ouais, tu sais que j'allais dire après ça a blindé de problèmes parce qu'il y a tous les trucs genre agression sexuelle harcèlement et tout qui commencent à... Et beaucoup de drogue aussi Ouais, et du coup ça commence vraiment à poser problème Après, il faut regarder les émissions américaines qu'il y a sur Netflix dans Dating Around ou Love is Blind Ils sont H24 bourrés C'est vrai ? Ah oui, ils sont tout le temps ivres Parce qu'en fait, eux ils ne doivent pas respecter les règles de la télé en fait Vu que c'est sur une plateforme de VOD Donc ils ont le droit de boire de l'alcool et tout L'alcool n'est pas caché C'est ça, c'est ça Oh, c'est trop bizarre Et aussi pour harcèlement et tout Tu disais que les anges ça n'existe plus Ouais, ça n'existe plus Il y a aussi une émission qui me cringe énormément C'est la ville... Non, la ville a été brisée Ouais, je regarde aussi Où en fait, c'est des gens ils doivent se remettre en couple C'est pas ça l'histoire ? Ouais, c'est des gens qui ont un peu un passé douloureux Donc il y a une psychologue Non, les princes et les princesses de l'amour, voilà Moi je trouve ça horrible parce qu'en fait, tu vois qu'il y a des gens qui sont là qui buzzent un max Enfin, il y a des gens qui sont des... Ouais, je vais utiliser la expression buzzer un max en 2022 Des gens qui sont déjà établis dans la télé-réalité depuis beaucoup d'années Et t'as des gens qui veulent devenir des stars et je trouve que les autres, ils font trop les choix avec eux et ils ne les considèrent pas Ah, c'est chiant ça Ouais, c'est un tremplin en fait Donc souvent, les gens commencent par cette émission-là mais ouais, c'est... T'as vraiment genre une asymétrie de pouvoir en fait Ah, c'est bizarre Putain, en plus, c'est massant parce que la personne en cas qui sort le prince ou la princesse doit choisir son présentant par une plusieurs et du coup, il y a plein de gens qui se font rejeter comme ça Ouais, il y en a qui par exemple, qui dorment directement avec eux Bah tu vois, ça se voit qu'ils se vendent un peu pour meuser plus tard et avoir de l'argent quoi Je peux juste couper une dernière truc Tu vois, vous parliez de l'alcool, la drogue et tout mais je pense que généralement les firmes de production même si, comment dire publiquement, ils sont contre l'alcool, la drogue et tout ils ont besoin que les gens consomment parce que sinon ils ont besoin de drama tu vois, et les gens ne sont jamais plus dramatiques que quand ils sont bourrés ou sous drogue Ouais, c'est vrai Non mais vraiment, tu vois c'est pour le buzz pour l'audience C'est que par moi aussi genre Secret Story ils poussaient un peu les gens à bout en par exemple faisant jamais ils n'avaient jamais les endroits On a vu la même vidéo j'allais à lui s'en reparler Ah ! Ils leur coupent leur cycle du sommeil et du coup ils sont de vénzins en fait Ils les privent de clopes aussi Ils rationnent les clopes donc tous les fumeurs ils sont à cran et ouais non c'est dégueulasse dans la maison c'est terrible En vrai Secret Story ils ont rendu d'accord c'est vraiment terrible Ouais Bah ouais Yes Oui oui Oups ! Mais du coup ouais en fait c'est aussi parce que beaucoup de gens arrêtent de regarder enfin en fait ça fait des années des fois des décennies qu'il y a des trucs qui existent et les gens en ont juste marre ils ont envie de changer ils ont envie de changement et du coup ça fonctionne beaucoup moins et ils essayent de mettre en place des nouveaux trucs qui fonctionnent pas forcément ou qui font polémique et tout et du coup c'est pour ça que moi je voulais parler un peu de l'avenir de la télé-réalité dans le sens que enfin les mentalités changent les émissions commencent un peu à dater et tout ça et ça se voit que enfin je sais pas si vous avez vu le dilemme avec comment ça s'appelle les stars qui dansent je sais plus comment ça s'appelle dansent avec les stars et en gros ils perdent l'audience chaque année parce que les gens ont juste je pense se lasent l'émission parce que en soi le concept est pas mauvais c'est juste que ça fait 10 ans que ça existe et voilà et du coup ils essayent de prendre des gens super connus pour ramener des auditeurs mais ça fonctionne pas vraiment c'est comme tout et là ils essayent de faire avec Mass Singer par exemple c'est un peu une nouvelle émission je pense que la première saison avait bien marché mais là déjà tu sens que le flanc il est en train de retomber doucement mais ils mettent un budget de malade ils avaient ramené une meuf de Grace Anatomy si je dis pas de bêtises l'année passée il y avait une meuf de la Casa de Papel l'année dernière il y avait une meuf de Grace Anatomy pour TF1 et c'est des gros budgets mais du coup ils les gardent 2-3 émissions parce qu'ils peuvent pas les payer beaucoup plus mais non ils ont pas le choix ils doivent venir avec des nouveaux concepts surtout qu'en plus les gens regardent de moins en moins la télé quand même la pyramide de l'âge des gens qui regardent la télé est de plus en plus vieille ils doivent innover c'est ça et puis il y a eu l'émergence de Netflix tous ces programmes comme ça et du coup ça fait que tu regardes vraiment la télé du coup voilà je sais pas si vous en pensez vous à bannir démoder à adapter je pense que ça existera toujours méchant quand même une adaptation pardon par exemple au niveau des tenues vestimentaires je vois bien que les anges au tout début c'était très très sexualisé les tenues et tout ça et maintenant les gens s'habillent normalement c'est un peu il y a un retour comme ça un plus naturel ouais donc c'est un peu mieux mais après je suis plus traitée en fait je regarde juste quand j'ai rien à faire mais ouais c'est ça c'est pas ça passe le temps quoi mais ouais c'est un sacré budget en tout cas pour l'instant mais c'était en tout cas super intéressant ta chronique ça m'a beaucoup intéressée ça m'a beaucoup pluie ça m'a beaucoup pluie